A l'occasion des fêtes de fin d'année, découvrez en exclusivité les chansons de Noël par Jean-Marie Le Pen, avec Jingle Buls. Jingle Buls, Jingle Buls, il est là le grand remplacement. Il est là le grand remplacement, y'a que des étrangers dans nos ruelles. Il est là le grand remplacement, dans la rue y'a que des musulmans. L'album des chansons de Noël de Jean-Marie Le Pen, en partenariat avec Sud Radio. Bonjour à tous mes chers petits farfadés nationaux. Aujourd'hui on va s'attaquer à Cyberpunk 2077. Au début du jeu, on me demande de choisir entre Nomade, Gauche des Rues et Corpo. Enfin voilà, entre Roumains, Normal et Juif. On va jouer en Normal. Ça commence bien, on dirait que ce générateur de personnages permet de créer des féministes de Twitter. Alors celui-là, il est vraiment dégueulasse. Même la France Insoumise, ils lui ont dit stop. Il s'avère que ce jeu défraie la chronique, n'est-ce pas ? Parce qu'à la base, il devait sortir en mars, au même moment que Doom Eternal Hall et Animal Crossing, n'est-ce pas ? Mais que malgré tous ses reports jusqu'au 10 décembre 2020, il est toujours bardé de bugs. Messieurs, notre jeu Cyberpunk 2077 doit sortir dans pas longtemps, alors c'en est où ce merdier ? Euh, on y est presque. Ça vous va si on le sort en septembre ? Bon ok, de toute façon c'est le confinement. Oh messieurs, on vous a laissé le temps qu'il fallait, c'est bon maintenant ? Euh, presque. On peut avoir du temps en plus, faut qu'on débugue les poils des aisselles de Ken Urives. Ok, on va dire novembre. Bon messieurs, normalement on est bon là. Euh... Quoi ? On peut continuer jusqu'en décembre, comme ça on est raccord avec la date de sortie de la PS5. Bon messieurs, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Le jeu est sorti, il est encore bugué ! Bah je vous l'ai dit, les poils des aisselles de Ken Urives, c'est vraiment coriace. Ah bah c'est normal qu'il y ait des bugs. C'est fait par les polonais. Ces gens-là, rien qu'en prononçant leur nom, tu ouvres une porte vers les enfers. Les versions console All Gen n'ont pas été épargnées par les bugs, mais moi je n'ai pas ce problème. Puisque ça fait des années que je vous le dis, PC Master Rush, n'est-ce pas ? Il y avait des gens sur les réseaux socialistes qui ne croyaient pas, n'est-ce pas ? Mais moi je fais tourner le jeu en 75 fps, en ultra ! Ha 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 ! Alors c'est à ça que ressemblera le monde en 2077 ? Mais ils sont vachement optimistes de croire qu'on ne sera encore tous vivants, et pas ensevelis sur l'islamisme ! Surtout Marty, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Ne parle pas à tous les PNJ, ne saute pas dans tous les coins, et surtout conduit prudemment de peur de faire bugger le jeu. Mais Doc, je pensais que c'était le jeu qui allait sauver l'année 2020. Regarde ce qui arrive quand tu portes trop d'objets dans ton inventaire. C'est vraiment la merde ? Et encore, pense à tous ceux qui se sont commandés les versions collector ! Superbug a été repoussé par ce qui respecte les joueurs, ce qui respecte les joueurs, ce qui respecte les joueurs, 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 joueurs. Alors pour ceux que cela intéresse, le scénario du jeu, n'est-ce pas ? On incarne V, un personnage aléatoire, qui vit de menu l'art soin dans Night City. Un jour, on lui propose un gros casse, de voler une sorte de clé USB, et ça se passe mal, il est obligé de mettre la clé USB dans sa tête, parce que oui, les humains ont des ports USB maintenant, et forcément, il y a un bug. Ah oui, bon sang, mais pas maintenant, j'ai besoin d'un flingue à l'heure actuelle ! Vous croyez vraiment que les robots, ils vont s'arrêter de me poursuivre, si je leur fais pan-pan des méchants avec le doigt ? Oh, où j'en étais, moi ? Et forcément, il y a un bug, et le fantôme de Ken Reeves lui apparaît, et va finir par engloutir sa personnalité s'il ne fait pas quelque chose au plus vite. Bref, c'est la S. Putain, mais disparaît ! Pour qui tu bosses ? Réponds-moi ! Je suis Jean-Marie Le Pen, je fais des vidéos sur YouTube ! Abonne-toi, mets la cloche ! Euh, la cyber-cloche ! Johnny Silverhand ? Écoutez, des noms de terroristes comme ça, j'en veux plus souvent, ça fait vachement plus rêver que les autres gugus de ces Daesh ! Bon, allez, on va regarder un peu les infos pour se reposer. Hé, mais c'est quoi ce merdier ? Moi, je veux CNews ! Il est où, mon Sibérique Zemmour ? Voyez là la cohérence du jeu, ils ont tous peur d'un terroriste qui est dans mon crâne, mais en revanche, ils n'ont pas peur de moi alors que j'ai toutes les armes du 80 jetteré dans les poches ! Alors, il faudrait m'expliquer comment ça devient, d'ailleurs. Ah, ben voilà, ça commence bien ! Il faut croire que ce jeu m'était dédié ! Bon, moi, ma prothèse oculaire, elle ne me permet pas de regarder Netflix, mais tout de même ! Oh, qu'est-ce que t'en penses ? Il te sent bien... J'vois tout flou ! Moi, j'aurais mieux fait d'aller chez Optique 2077 ! Optique 2077 ! Il n'y a pas que les yeux que l'on peut améliorer dans ce jeu ! On peut littéralement se racheter tous les organes ! Attendez, excusez-moi ! Ce serait vachement utile de changer les poumons ! Découvrez MorphVPN ! Avec MorphVPN, vous repoussez les attaques de quasiment tous les nouveaux virus existants. Profitez dès aujourd'hui de trois mois gratuits d'abonnement à MorphVPN en utilisant le code MorphVPN, en partenariat avec Sud Radio. Alors, il faut bien se l'avouer, Night City, c'est un sacré bordel ! A tel point qu'on croirait que c'est Manuel Valls qui est devenu le maire ! Du coup, cette technique Valls... C'est une vue de l'esprit plutôt intéressante ! Qu'est-ce que ça donnerait d'autres personnalités en mode cyberpunk ? Badin Terminator ? Cyber-Egovois ? Cimod Veil ? Laurent Fabios ? Monde 2000 plus 20 ! Alors qu'il était censé être le sauveur de cette année pourrie, le jeu tant attendu, Cyberpunk 2077, se révèle être une immense déception. Cerise sur le gâteau, Sony Computer Entertainment a décidé récemment de retirer le jeu de son Play Store. L'action en bourse de CD Projekt Red a déjà perdu un milliard d'euros et risque bien de plonger encore. Un milliard ? Bon sang, mais va falloir qu'il restructure ! Ah bon, je vois qu'ils ont déjà pris leur disposition ! A force de tuer du cyberdélinquant, on gagne des points d'expérience, n'est-ce pas ? Et on finit par gagner des niveaux, ce qui permet d'améliorer notre personnage ! Ils ont raté l'occasion d'appeler ce jeu cyberpunk de détail ! Hein ? Point détail ! Excusez-moi, je ne comprends pas trop. Ils font un AVC collectif ou c'est une rêve-partie pour personnes sourdes et malentendantes. Je ne comprends pas moi ce monde ! Bon allez, dans le douch, je les igouille tous ! Mais non, ce jeu, il n'y a pas que les armes et la technologie, il y a aussi les bons coups de tatane qui sont importants ! Ne me touchez pas, ma personne est sacrée ! Euh, attends, je me trompe de personnage. Écoutez, ça ne nous aura pas échappé, n'est-ce pas, depuis le temps que vous me suivez ? Vous savez que j'adore les nazis ! Je ne sais pas, les nazis de tuation ! Découvrez MorphVPN. Eh oui, Jamy, je fais partie de l'équipe de débuggage du jeu. Bon, on est payé en argent polonais, mais depuis la fin de C'est Pas Sorcier, faut bien que je bouffe, Jamy ! Allez, je te laisse, je vais débugger les poils des aisselles de Kenu Reeves ! Kenu Reeves ! Comment ça, un être honneur essaie de me pirater ? Mais non, vous ne pouvez pas, je suis Jean-Marie Le Pen ! Fonch Chan ! Au secours ! Ah ! J'ai crevé. Alors, qu'est-ce qu'elle fout, elle ? Elle n'a pas d'intelligence, ou quoi ? Je suis là ! Bon, ça rassure de voir qu'il y a encore des électeurs de Benoît Hamon en 2077. Ah ah, alors là, ils ont fait fort ! Même mon nombre est dégueulasse ! Eh, dis donc, Peter Pan, il l'aurait déjà vendu à Cash Converter, celle-là ! Ah ah, alors celle-là, elle porte bien son nom ! Bugbeer ! Elle flotte dans les airs par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit ! Et dire qu'Hitler voulait envahir la Pologne, ben franchement, je sais pas ce qu'ils lui trouvent ! Non mais bon sang, quel merdier ! Ils ont même pas été foutus de coder correctement un tas de détritus ! Pourtant, il n'y avait qu'à regarder le film l'autre soir, là, avec Muriel Robin ! J'aime bien donner des petits surnoms aux gens avec lesquels je me frise ! Lui, il est moche et il est chauve, du coup, on va l'appeler Steve Lecémie ! Ha ha ! Ha ha ! Découvrez MorphVPN, VPN, VPN, VPN... Esprit, es-tu là ? Ha ha, bon, ça m'empêche pas de jouer ! Mais quand on sait qu'ils ont dépensé le PIB du Ghana dans ce putain de jeu, on dirait que ce gars fait une crise de cyber-épilepsie ! Ou... qu'il est en train de s'ambiancer sur du Haya Nakamura, j'ai du mal à savoir ! En tout cas, si c'est la deuxième solution, il faut que je le zigouille ! Comment ça, mandat d'arrêt émis ? Mais j'ai abrégé ses souffrances, wesh ! Ha ha ! non seulement il est coincé contre un mur, mais en plus, j'arrive à lui tirer dessus ! Ha ha ! Et je peux même looter ! Ah mais qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça ? Ah et puis si vous aviez toujours rêvé de faire des montagnes russes un jour avec Keanu Reeves, ce jeu réalise votre rêve ! Ouais, moi j'aurais bien aimé conduire des trains. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et un cyberpunk sans bug serait pu être formidable ! Oh mon dieu, ce personnage est dégueulasse ! On dirait Jean-Claude Duce dans les bronzés ! Et s'il continue comme ça avec le chara-design, je vais me faire mettre un deuxième œil de vert, wesh ! Mes chers petits farfadés nationaux, il faut se rendre à l'évidence, je ne vais pas tirer encore plus sur l'ambulance, on aurait pu en parler encore des heures, vous voyez j'ai enregistré près de 12h41 de rush, n'est-ce pas ? Mais il s'avère que moi j'apprécie beaucoup ce cyberpunk 2077, peut-être qu'un jour le jeu sera fini ! Bah techniquement, on a jusqu'en 2077 pour débuter le jeu ! Bon bah prenez votre temps alors ! Unувé ! Qui a... queut-ce pas ! Que pourjmé Merci.